Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et l'Oracle, les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va ! C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie sage, bienveillante, de l'écoute, de la douceur, de la spiritualité aussi avec ce pape. J'aime bien le voir comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant, t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Donc là, j'ai quand même une énergie très chaleureuse. Peut-être une évolution spirituelle. C'est celui qui transmet du savoir aussi, le pape. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre ? Est-ce que c'est vous qui allez bénéficier d'un apprentissage, de l'éclairage de quelqu'un d'assez sage, ou le fait d'avoir dans votre environnement, de vous sentir entendu, écouté, accueilli, sans jugement aucun. En tout cas, une jolie énergie de douceur, d'accueil et de sagesse. C'est l'engagement également, le pape. Donc, il est possible que pour certains, les choses aillent dans le sens d'un engagement qui vous, évidemment, qui vous fait du bien. Alors, vous avez le 7 de denier et la roue de fortune, le 4 de coupe et le monde. Le 4 d'épée et la reine de bâton. L'étoile et le 5 de denier. Le 6 de coupe et le valet d'épée. Le fou et le battleur. OK. Et pour finir, le 8 d'épée et la reine d'épée. Alors, on voit tout. Oui, on voit tout. Bon, vous avez à la fois le pape et l'étoile. Les deux cartes très spirituelles qui vous disent ça va bien se passer, t'es guidé, t'es protégé. Donc, il y a quelque chose là qui est rassurant dans votre tirage. Du changement entre cette roue de fortune et le monde qui me parle de boucler un cycle. L'étoile qui me parle de réaliser un vœu mais aussi de revenir, c'est le retour aux sources, c'est le fait de retrouver pleinement qui on est. Donc, j'ai quelque chose qui se boucle là et j'ai quelque chose qui démarre ici avec le fou et le battleur et le magicien. Alors, les énergies de nouveauté ont été très présentes. Il me reste encore un signe à faire après vous et j'aurai fait tous les tirages. Bien sûr, on est en début d'année mais la notion de nouveauté, de renouvellement, de laisser éclore en soi une nouvelle version de soi-même, de se libérer de tout ce qui était soit un fardeau, soit une limitation où on s'est empêché, on s'est vu trop petit, on ne s'est pas fait confiance. Ça a été quand même un thème assez récurrent dans tous les tirages. Et je le retrouve encore avec vous. On vous invite vraiment à aller, à oser faire un pas. Un pas pour lâcher de l'ancien, un pas pour aller vers du nouveau. Alors, évidemment, faire un pas pour aller vers du nouveau, ça veut dire aussi lâcher de l'ancien mais des fois, ce fameux pas décisif, c'est surtout pour quitter et d'autres fois, c'est surtout pour aller vers. Là, on vous invite vraiment avec le fou et le magicien à faire un pas pour initier de la nouveauté et à croire en vous. Allez, on va démarrer. Vous avez le 7 de denier et la roue de fortune pour entrer dans ce mois de février. Alors, là, j'ai une notion de patience, de patience et de récolte avec ce 7 de denier et la roue de fortune qui me parle de changement. Alors, pour certains, ça fait longtemps que vous attendez que la roue tourne, en fait. Ça fait longtemps que vous attendez que quelque chose porte ses fruits. Pour d'autres, alors, pour certains, vous êtes encore en train d'attendre en début de février, en début de mois. Pour d'autres, vous avez attendu longtemps mais ça y est, la roue tourne. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous travaillez à opérer un changement. Dans le 7 de denier, on a à la fois la notion de récolte, c'est maintenant, le temps est venu de récolter, de récolter les fruits de tes efforts, de récolter... On est arrivé au bout de quelque chose et il y a quelque chose à en tirer. Ça, c'est la première chose. Et il y a également le fait de sélectionner des graines qu'on va planter pour récolter plus tard autre chose. Donc, c'est également dans ces cycles incarnés par la roue de fortune. La roue de fortune dit qu'il y a des cycles à boucler et puis, il y a certains cycles qui se reproduisent. Donc, c'est qu'est-ce que tu récoltes aujourd'hui et ça te montre quels étaient les anciens cycles. Qu'est-ce que tu as semé dans le passé que tu récoltes dans le présent et au présent, qu'est-ce que tu vas semer maintenant que tu récolteras plus tard. Donc, il y a également le fait d'observer qu'est-ce que je veux reproduire et puis qu'est-ce que je ne veux pas reproduire. auquel cas, je dois semer des choses différentes. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose c'est marrant, c'est comme s'il y avait là, j'ai la même sensation dans ces trois paires de cartes qu'il y a quelque chose de très soit de très prometteur qui arrive et vous le voyez pas ou vous le voyez mais bon, vous vous en désintéressez soit vous êtes déjà arrivé au bout de quelque chose il y a déjà la récolte de quelque chose il y a déjà vraiment un aboutissement avec une satisfaction possible et vous n'en profitez pas. il y a quelque chose de blasé il y a un truc soit je me repose un peu sur mes lauriers soit j'ai trop donné j'ai plus j'ai plus la pêche ça me pour certains vous avez peut-être mis beaucoup d'efforts à travailler à faire pousser quelque chose et puis maintenant que le temps de la récolte est venu c'est comme si le résultat maintenant vous désintéressiez un peu du résultat comme si ça avait moins de saveur vous aviez l'impression que ça serait génial et puis finalement bof pour d'autres vous n'arrivez pas à vous satisfaire de quelque chose parce que vous restez focalisé sur sur une insatisfaction en vous ou sur une fatigue en vous aussi qui fait que vous n'arrivez pas à profiter en fait alors je pense que vous savez vous sentez vous connaissez déjà le processus c'est pas la première fois que ça s'exprime comme ça et vous avez déjà commencé à nettoyer à guérir cette insatisfaction cette peur de ne pas y arriver ça c'est ce qu'on vous invite à continuer pendant ce mois de février sous-entendu vous avez déjà commencé l'étoile avec le 5 de denier vous avez déjà commencé à guérir une blessure intérieure une blessure de rejet d'abandon vous avez commencé à guérir cette ces petites phrases intérieures qui tournent dans votre tête qui vous disait que vous n'étiez pas assez qu'on n'allait pas vous aimer qu'on allait vous plaquer que vous n'auriez pas les compétences nécessaires que ceci que cela ou la peur que vous projetiez sur les autres que les autres vous abandonnent alors quand on projette des peurs sur les autres que l'autre m'abandonne ou que mon patron ne paye pas assez ou qu'on me fout à la porte etc je projette sur l'extérieur le fait que intérieurement je ne me sens pas en sécurité et je j'ai cette cette croyance en moi que je ne peux pas que je ne mérite pas ou que je ne suis pas je ne suis pas légitime ou que c'est trop beau pour être vrai mais ça ne va pas durer bref il y a un truc qui m'appartient en moi vous avez commencé à vous avez commencé à guérir ça vous avez commencé à vous purifier à vous ressourcer aussi vous avez commencé à vous autoriser à rêver aussi plus grand à croire à mieux croire en vous à croire en l'univers le 5 de denier est une carte qui vous dit demande et tu recevras si vous ne demandez pas vous ne recevez pas c'est la condition du 5 de denier c'est une carte avec laquelle on peut se replier sur soi en ayant l'impression de manquer j'ai l'impression que que les autres se contrefoutent de moi parce qu'ils ne m'appellent pas parce qu'ils ne parlent pas parce que mais est-ce que moi je vais vers eux est-ce que je je leur dis que je me sens seule que j'ai besoin de discuter etc non donc le 5 de denier est une carte qui dit arrête de te replier sur toi parce que tu entretiens toi-même le manque et tu entretiens toi-même l'impression que que tu es tout seul et que tu es coupé de l'environnement or tu n'es pas tout seul tu n'es pas coupé de l'environnement déjà l'univers t'entoure t'aide est prêt à t'aider la condition de l'univers c'est ces demandes parce que l'univers respecte profondément votre libre arbitre donc si vous ne demandez pas vous ne recevez pas et dans la matérialité sur terre c'est pareil donc vous avez commencé pour certains d'entre vous à à comprendre ce mécanisme là et à oser demander à oser vous faire plus confiance plus faire confiance aussi à l'environnement aux autres à l'univers pour pour vous rassurer pour pour recevoir là j'ai une forme de repos aussi de repos entre 7 étoiles ce 4 de coupe ici en force ce 4 d'épée là en challenge et un 6 de coupe qui me parle de récréation dans la colonne de ce qu'il faut lâcher j'ai l'impression justement que vous vous avez du mal comme s'il y avait une part de vous là qui avait trop donné qui était restée trop raide je pense qu'il y a des croyances des jugements votre mental vous a enfermé dans une représentation des choses qui vous a pas servi or vous êtes en fait vous êtes libre la cage elle est ouverte mais il y a une part de vous qui reste qui c'est pas un peu du mal à s'apercevoir que il y a un lâcher prise qui a un peu du mal à s'opérer et ce lâcher prise c'est à travers cet abandon cet abandon l'abandon de soi le fait de se laisser aller du mal à vous reposer avec le 4 d'épée on vous invite à être dans ce 4 le 4 de coupe c'est une espèce d'inertie où on se met on se met dans son coin parce que parce que parce que ras le bol parce que ça suffit parce que j'ai pas voilà aujourd'hui j'ai pas envie de bouger et ben ne bougez pas autorisez vous des moments de laisser aller des moments juste d'observer des moments où on s'en remet on s'en remet à l'univers on s'en remet on s'en remet aux autres c'est aujourd'hui j'ai pas la patate aujourd'hui j'ai pas l'énergie est-ce que tu peux le faire le fait de demander un coup de main le fait de demander pour que vous puissiez vous relâcher alors il y a à la fois cette notion de repos il y a également il y a également le fait d'observer et de et de guérir de purifier de faire du coup autrement de faire tourner la roue autrement de semer des graines différentes pour avoir une récolte différente il y a de l'insatisfaction il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas nourrissant qui n'est pas qui ne vous a pas plu et là il s'agit de vous dégager de ça mais c'est beaucoup plus dans une représentation des choses que réellement dans la matière des trucs qui sont qui ne sont pas qui ne sont pas cool j'ai de jolies cartes en fait en force le 4 de coupe et le monde alors le 4 de coupe vous dit si tu as besoin de te mettre dans ton coin pour pour te reposer fais-le prends prends ton temps pour boucler quelque chose pour te reposer si tu ne trouves pas un un plein épanouissement dans quelque chose tourne le dos tourne le dos à ce qui ne t'épanouit pas si il y a des choses qui se qui se produisent et qui se reproduisent depuis déjà un moment et que vous récoltez toujours la même chose et que c'est pas épanouissant pour vous change les graines si tu récoltes des orties et que tu en as marre d'avoir des orties sème des fraises à la place en force il y a le fait de peut-être observer aussi de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui vous épanouit et qu'est-ce qui ne vous épanouit pas parce que vous avez peut-être l'idée l'idée dépassée que tel truc ou tel truc dans la matière vous épanouit encore or ce n'est pas le cas il y a des choses qui nous épanouissent à 20 ans complètement qui nous épanouissent moyennement à 30 ans qui commencent à nous blaser à 40 et puis à 50 ça nous sort par les yeux donc est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont là déjà depuis un moment et ça fait trop longtemps que ça dure ça a été épanouissant jusqu'à présent mais là maintenant ras-le-bol finit marre il est temps de passer à autre chose donc en force c'est aussi de prendre ce temps pour pour observer ce qui vous convient plus le monde peut me parler de voyage de voyage longue distance d'explorer le monde alors d'explorer votre propre monde et puis d'explorer le monde à travers des nouvelles aventures à travers des nouvelles rencontres il y a cette notion d'être arrivé au bout de quelque chose et puis on va démarrer un nouveau cycle avec le monde on a terminé un cycle et puis le fou c'est ce moment charnière entre l'ancien et le nouveau on va faire un pas décisif qui va nous faire quitter l'ancien et aller vers le nouveau le battleur vous avez les trois la fin de cycle la charnière entre les deux et le nouveau cycle qui démarre et ça c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau le fou et le fou et le magicien donc clairement fait ce pas pour lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau ose prendre un risque alors pas un risque mal calculé il s'agit pas de faire n'importe quoi mais le fou il sait qu'il a un pas décisif à faire mais il sait absolument pas ce que ça va donner derrière il sent juste il est guidé par son intuition par une petite voix intérieure qui dit non mais ça peut plus continuer comme ça alors je sais pas ce qu'il va y avoir derrière il y a ça qui m'attire fortement honnêtement j'ai plus l'impression que ce pas à faire c'est pour laisser derrière vous de l'insatisfaction que véritablement des fois j'ai un fou avec une notion beaucoup beaucoup de nouveauté autour qui me montre que le pas décisif à faire c'est quelque chose qui vous attire quelque chose de nouveau qui attire fort et il est temps de faire ce fameux pas pour aller vers la nouveauté même si on sait pas encore comment ça va pousser mais là pour vous j'ai plus la sensation qu'il est temps de faire un pas décisif pour laisser une bonne fois pour toutes derrière vous quelque chose qui doit s'achever pour tourner la page sur le passé et vous avez du mal à tourner la page sur le passé alors à entreprendre de nouveau fais ce fameux pas le battleur vous dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir alors il s'agit aussi de croire en toi ça ce sont deux cartes qui sont assez jeunes en énergie ce sont des énergies de démarrage de commencement donc on vous invite également à aller puiser en vous l'énergie de la jeunesse l'énergie du commencement l'énergie de la jeunesse elle est là vous la réprimez avec le 6 de coupe et le valet d'épée vous avez du mal à laisser parler votre enfant intérieur vous avez du mal à laisser parler l'énergie du renouvellement du recommencement et vous avez du mal avec ce 6 de coupe qui parle de laisser le passé où il est vous avez du mal à tourner la page sur le passé il y a de la spontanéité avec le 6 de coupe quand il est bien aspecté c'est l'enfant intérieur qui est dans le dans le plaisir dans la récréation dans la gratitude dans le dans le dans les choses légères simples faciles on calcule pas avec le 6 de coupe on fait les choses simplement parce que ça nous éclate et cette spontanéité intérieure qui fait qu'on a qu'on a envie qu'on a envie de se lancer dans dans quelque chose que c'est pas grave si on voit pas ce que ça va donner mais de de se lancer parce que parce que ici maintenant il y a un truc qui m'éclate alors c'est fun et bah je le fais ou je l'offre de faire les choses aussi sans calcul simplement parce que vous avez l'élan de vous offrir à vous quelque chose ou d'offrir quelque chose à votre environnement ça j'ai l'impression que vous l'avez un peu perdu de vue il y a une part de vous là qui est un peu blasé et votre force ça va être aussi d'en finir avec la part de vous qui est blasé et qui est en repli depuis déjà un moment pour vous reconnecter avec cette énergie nouvelle où je je j'en profite j'en profite votre challenge vous avez du mal à vous reconnecter alors avec le 4 d'épée et la reine de bâton vous avez du mal à vous reconnecter avec c'est votre énergie la reine de bâton j'ai un seul bâton dans tout le tirage c'est votre élément l'élément feu et vous l'avez en challenge et en carte secondaire en plus vous avez du mal à être dans cette énergie vive qui vous caractérise je sais qui je suis je sais ce que je veux je sais ce que je vaux je suis ouvert à l'environnement quand vous êtes dans de bonnes dispositions les béliers vous êtes entouré vous avez toujours la petite blague le mot pour rire vous êtes énergique vous avez du dynamisme vous allez de l'avant vous êtes vous êtes très agréable au contact parce que parce que vous êtes vivifiant vous êtes dynamisant vous êtes vous donnez le sourire ça c'est quand vous êtes bien aspecté mais là ce feu intérieur il est il est fatigué il est endormi il y a un côté il y a un côté de vous qui qui bouge pas alors c'est à la fois je pense qu'il y a un côté de vous qui bouge mais qui bouge dans le mauvais sens du terme qui bouge qui s'épuise qui sait épuiser à mettre de l'énergie dans des relations dans des actions pour essayer d'avoir une satisfaction qui de toute façon n'est pas là ou alors elle est là mais enfin dans la matière il y a quelque chose qui est arrivé au bout mais ça pourrait être satisfaisant mais ça ne l'est pas donc il y a à la fois un besoin de de vous reposer de faire de faire le point d'arrêter de bouger pour pour faire le point sur qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je suis en train de récolter qui n'est pas satisfaisant et du coup qu'est-ce que je vais planter autrement qu'est-ce que je vais semer de différent maintenant en moi ou à l'extérieur pour avoir un résultat différent donc prendre ce temps pour vous ressourcer et pour observer pour faire l'état des lieux et faire différemment et en même temps il y a aussi une part d'action à avoir on vous invite quand même à faire au moins un premier pas et là on vous dit il faut aussi que tu arrêtes d'être d'être statique de faire le mort le 4 d'épée il fait le mort en fait il faut que tu arrêtes de faire le mort d'avoir étouffé ta flamme d'avoir de réprimer tes envies de t'empêcher d'être dans le plaisir il y a une part de vous avec je ne sais plus si je vous les ai montrés de près ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher 6 de coupe et valet d'épée la part de vous qui réprime cette jeunesse et cette spontanéité il faut la laisser partir la part de vous qui reste accrochée au passé qui ne veut pas tourner la page sur quelque chose pour aller vers de la nouveauté ça aussi il faut laisser partir il y a peut-être également une part de vous qui le valet d'épée quand il est mal aspecté il est dans la méfiance et le 6 de coupe mal aspecté ça peut être avoir du mal à pardonner tout ça sous ce pape qui est dans la bienveillance qui pourrait donner la solution aussi ou des choses comme ça j'ai une sensation là d'être resté un peu raide sur peut-être sur des jugements ou sur vis-à-vis de vous vis-à-vis de l'environnement et il est grand temps d'arrêter de vous méfier de vous-même d'arrêter de vous méfier de l'environnement il y a quelque chose à pacifier là comme s'il y avait une espèce d'ombre au tableau ça fait longtemps qu'il y a une ombre au tableau mais vous avez vous avez contribué à cette ombre vous avez contribué à entretenir cette ombre même s'il y a quelque chose qui venait de l'extérieur je retrouve cette notion de repli vous êtes à force de rester replié sur peut-être à ressasser les choses à toujours voir les choses par le même bout de la lorgnette et là vous commencez justement à en sortir à à faire les choses différemment à voir les choses différemment à sentir qu'il est temps de pardonner il est temps de tourner la page il est temps de vous détendre il est temps de vous reposer il est temps d'être plus doux avec vous il est temps d'apporter de la bienveillance en vous-même et puis sur l'environnement il est temps de ramener il est temps de ramener du coeur là-dedans j'ai deux coupes le 6 de coupe en plein milieu du tirage c'est quand même le lanceur l'énergie cette énergie enfantine de coeur qui coince qui est retenu et puis l'autre c'est le 4 de coupe où justement le coeur il est un peu blasé il a besoin de se reposer il a besoin de renaître il a besoin de s'épanouir donc là on vous dit tu ne voudrais pas écouter peut-être davantage ton coeur et écouter la douceur amener davantage de douceur pour pouvoir en profiter j'étais en train de regarder si j'avais autre chose là ici j'ai une notion de légèreté je ne sais pas comment vous l'exprimez avec ces ballons qui s'élèvent cette fleur sur la queue de ce crocodile en fait ce personnage qui est en train de regarder vers le haut et qui regarde vers le pape comme s'il y avait quelque chose qui était justement en train de en train de basculer vous avez cette possibilité de basculer et de commencer pour changer à regarder vers le haut vers l'ouverture au lieu de se replier et de regarder vers le bas c'est difficile pour vous d'être dans ce dans ce laisser aller dans cette légèreté de vous appuyer aussi regarder comme elle est elle est étendue sur une lune la lune c'est l'intuition vous avez un peu de mal à vous laisser porter juste par votre intuition par votre spiritualité par de faire la paix aussi la lune c'est l'inconscient c'est notre part d'ombre intérieure avec les doutes les peurs les insécurités qu'on peut avoir c'est tout ce qui n'est pas clair la lune donc le fait de vous laisser aller malgré des parts d'ombre malgré des insécurités au lieu de vous raidir ou au lieu de vous enfermer au lieu de vous replier au lieu de vous protéger de laisser aller aussi ça oui ça existe et alors il y a vraiment une douceur à ramener et un pas clairement à faire en avant ça peut être juste intérieur mais je pense que dans la matière il y a également quelque chose à faire pour pour retrouver cette énergie de coeur ce côté plus enfantin ce côté plus dynamique ce côté plus enjoué où on se il y a à la fois une j'allais dire une énergie vive et en même temps une énergie douce qui se qui se qui s'exprime et qui vont changer la donne j'en reviens avec cette notion de pacifier quelque chose ok alors n'hésitez pas avec ce pape pour certains à vous faire aider coach mentor thérapeute ou une personne une ou plusieurs de votre entourage bienveillante qui sauront simplement vous écouter vous offrir un espace d'accueil sans jugement c'est également d'ouvrir cet espace en vous pour vous même et pour l'environnement en résultat j'ai le 8 d'épée et la reine d'épée alors là on a quand même du mental et on a alors pour certains il y a le lâcher prise enfin le lâcher prise la reine d'épée c'est l'aveugle a divorcé du tarot c'est celle qui a connu les revers des échecs et qui a décidé qui a tranché qui voit clairement et qui a laissé le passé derrière elle le 8 d'épée peut me parler soit de libération après avoir été enfermée pour certains il y a clairement une décision on voit clair on s'émancipe on se libère on lâche prise et on laisse ce fameux passé derrière soi pour d'autres vous êtes encore dans un dans une limitation et c'est vraiment en vous même parce que la cage elle est ouverte en fait mais vous restez là on a ce personnage qui ses ailes sont déployées la cage est ouverte mais il sort pas parce qu'il y a une représentation intérieure qui dit tu peux pas j'aime bien expliquer le 8 d'épée avec cette image vous êtes dans une pièce il y a 4 murs autour de vous vous voulez sortir de cette pièce et vous cherchez une porte et vous allez vous regarder tout autour il n'y a pas de porte et vous vous dites je peux pas sortir et je ne sortirai jamais puisqu'il n'y a pas de porte mais quand vous changez votre regard et que vous arrêtez de chercher une porte vous voyez qu'il y a 3 ouvertures il y a 3 fenêtres qui sont ouvertes et vous êtes au rez-de-chaussée donc vous pouvez tout à fait sortir mais si vous restez bloqué sur l'idée qu'il faut une porte pour sortir ça marche pas donc pour certains il y a une libération il y a un lâcher prise et pour d'autres disons que c'est en bonne voie mais il y a peut-être un apprentissage un manque de clarté de discernement le valet d'épée mal aspecté c'est aussi celui qui croit avoir tout compris mais il est encore jeune et puis il a encore des choses à apprendre mais dans quelle mesure il y a peut-être une part de vous qui refuse d'apprendre ou qui freine un peu auquel cas on est encore bloqué dans dans du mental dans de l'ego dans des échanges qui peuvent être un peu un peu raides un peu froids allez je vais vous en je vais en mettre une sur sur ce ce dernier là pour les béliers c'est plutôt quelle tendance c'est plutôt quelle tendance 9 d'épée c'est pas c'est plutôt la tendance où je reste encore dans la pression du mental c'est encore une épée de plus et puis c'est le cran du dessus alors la bonne nouvelle c'est que bon de toute façon on arrive à une espèce de on va arriver à une espèce d'apothéose là où 8 d'épée 9 d'épée après c'est le 10 d'épée et puis alors je vous cache pas que c'est pas très agréable d'aller jusqu'au 10 d'épée donc vous avez la météo en avance justement profitez-en pour éviter de monter dans votre mental ouvrez les yeux regardez tous ces yeux là ouvrez les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de vous comment vous vous bloquez vous-même le 9 d'épée c'est la pression qu'on peut se mettre avec des doutes des peurs des insécurités ou alors si on se sent pas particulièrement en insécurité c'est la pression qu'on se met avec des il faut des je dois des tu dois les autres doivent ils doivent être comme ci et comme ça et on met tellement de pression à mettre de l'enjeu et tout ça que on perd c'est sûr que la légèreté le bonheur le plaisir c'est pas facile on n'endort pas de la nuit avec un 9 d'épée donc attention à pas à pas vous mettre de la pression inutile parce que vous refusez de prendre une décision parce que vous refusez de voir clair parce que vous avez du mal à voir les choses autrement vraiment si vous vous sentez enfermé et que vous dites c'est bien joli mais je vois pas comment en sortir on vous a donné la réponse on vous dit demande et tu recevras arrête de te replier sur toi arrête de tourner le dos à l'épanouissement à l'apothéose au fait de boucler un cycle au fait de prendre pleinement ta place si tu y arrives pas tout seul fais toi aider de quelqu'un là on vous dit t'es guidé t'es protégé mais la condition c'est de demander ne restez pas enfermé tout seul dans votre dans vos schémas dans vos schémas intérieurs à être à être en boucle sur un truc là il s'agit de lâcher et d'initier de la nouveauté si vous voulez pas tourner la page si vous voulez rester en boucle sur un truc qui est insatisfaisant vous allez juste continuer de reproduire donc là vous avez là pour le coup vous avez les cartons les béliers à vous de à vous de voir et on vous dit vraiment je vous aime beaucoup les béliers je connais j'aime tous les signes mais je j'ai pas forcément tous les signes dans mon environnement en même quantité mais des béliers j'en connais plusieurs et j'en ai qui sont très proches de moi j'adore votre côté votre côté feu agréable vous êtes des bout en train etc mais alors purée vous avez une caboche de vous êtes des cabochards quand vous voulez pas entendre un truc quand vous êtes buté sur une sur une façon de voir les choses c'est bon moi je sais en balance vous êtes mon complément en fait le bélier est le complément de la balance c'est autant la balance elle est dans la dans la souplesse dans l'entre-deux autant le bélier c'est quand il fonce c'est vas-y je me mets je me mets le coup de boule dans le mur et vous êtes capable de vous mettre dix fois le même coup de boule dans le mur à vous dire aïe pas cool avant de comprendre que il faut peut-être arrêter de foncer dans le mur et puis et puis voir s'il n'y aurait pas un passage à droite ou à gauche donc je le dis avec beaucoup de bienveillance et encore une fois beaucoup de beaucoup d'amour pour vous mais voilà c'est je connais des béliers je les vois faire et puis et puis je leur dis avec beaucoup d'amour écoute quand on aura marre de te mettre un coup de boule dans le mur de cette façon là tu feras autrement et ils le savent le pire c'est qu'ils le savent donc bon je vous souhaite vraiment de sortir d'amorcer cette nouveauté là et de et de vous libérer de ça vous avez vous avez ce qu'il faut pour le faire on vous le dit en conseil vous avez la réponse et la maîtrise alors la maîtrise vous dit pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change et là aussi c'est peut-être en résultat de vouloir de vouloir maîtriser et de vouloir que les choses soient bien ordonnées bien claires bien rangées mais il faut accepter d'en passer par par une forme de chaos par une forme de d'équilibre d'équilibre vraiment fin qui fait que on peut pas tout contrôler non plus là il y a une ouverture il y a une ouverture qui se crème mais il y a quelque chose de de fragile entre les deux la réponse vous dit regardez alors cette cette ampoule elle me fait penser à Eureka j'ai trouvé j'ai trouvé la solution et il y a bien d'y regarder regardez ce qu'on a en plein milieu de l'ampoule on a un coeur donc la réponse elle se trouve pas dans la tête elle se trouve dans le coeur j'avais pas un coeur qui était dessiné quelque part non ? non c'est moi qui non c'est ce 6 de coupe symboliquement qui est en plein milieu de votre tirage et qui est ce coeur et ce coeur enfantin mais voilà on retrouve le coeur en plein centre on vous dit écoutez votre coeur regardez en vous alors tout s'éclaire donc c'est ouvrez grand les yeux mais pas sur le mental pas sur le les il faut les je dois les injonctions etc ouvrez grand les yeux sur ce qui se passe intérieurement dans le coeur voilà ce que j'avais pour vous les béliers j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de la notification prenez bien soin de vous passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous dis à bientôt